Salut! Ça y est, c'est la dernière vidéo que tu vois de moi avant un bout. À l'heure qui est là, moi je suis déjà parti. Il me semble que j'ai deux vidéos à monter en ce moment, c'est ce que je veux faire. T'as-tu huit après t'avoir monté ça? Je vais mettre ça en ligne. On est probablement lundi pour toi. En ce moment, on est samedi et c'est aujourd'hui que je pars vers le nord. Alors, en fait, le premier objectif, ça va être d'aller voir la plombée des couleurs. Donc, le premier objectif, c'est le Mont Tremblant, où je vais passer deux jours plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de transport. Il est déjà 9h54. Je prends mon temps pour partir. Je vais monter là-bas. Je vais dormir là-bas. Et demain matin, je vais peut-être être prêt à partir tôt avec des belles couleurs, avec moins de monde. Parce que demain, on va être samedi. Ah non, on est samedi. Donc, demain, on va être dimanche. Il risque d'avoir beaucoup de gens. Mais si je pars tôt, il y aura moins de gens. C'est le fun quand il y a moins de personnes. Donc, c'est ça. C'est la dernière vidéo que tu vois deux mois avant un bout. Je t'invite toujours à m'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Je vais prendre le temps d'élire. Et lundi, c'est certain que je vais avoir le temps d'élire. C'est juste que sur mon téléphone, je vais peut-être répondre. Mais il y a de bonne chance que je ne réponde pas. Je vais peut-être juste te laisser un petit cœur pour te dire que je l'ai lu. Je l'ai lu. Je vais toutes les lire. Ça, c'est certain. Alors, écris-moi. Ça me fait toujours plaisir. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, avec ça, ça, c'est tout ce qui s'en vient dans ma valise d'auto. Beaucoup de choses, oui. Oui, en grande partie parce que je ne fais pas juste du camping dans mon auto. Je fais des vidéos. Alors, il y a ce sac-là qui est entièrement dédié à la vidéo. Et s'il n'est pas plein en ce moment, c'est parce qu'il y a la caméra avec laquelle je suis en train de te parler en ce moment, qui est là, il y a deux autres caméras là. C'est vrai où je retrouve ma petite Osmo? Je l'ai mis où, ma Osmo? Bref, il faut que je retrouve ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce sac-là qui est dédié à ça. J'ai une autre lentille là-dedans. J'ai mon Garmin Montana que je vais traîner avec moi parce qu'il y a un bouton SOS sur le côté parce que mon téléphone cellulaire fonctionnera certainement pas partout. Donc, je me suis pris un forfait pour pouvoir appeler à l'aide en cas d'extrême besoin et pouvoir informer ma famille que je vais bien le soir venu. Donc, ça, c'est pour ce sac-là. Ensuite, on a un sac ici qui, lui... Ça, c'est un sac qui va servir pour le soir quand j'ai des transferts de données à faire, quand je vais vouloir faire des copies de mes données. Toutes les vidéos que j'ai tournées dans la journée. Tu vois, j'ai mon ordinateur ici que j'espérais changer parce qu'il date de 2014 maintenant et il commence à se faire mieux, pour ce que j'en fais du moins. Pour répondre aux courriels, répondre aux commentaires le matin, c'est parfait, mais là, deux transferts de données et tout, ça commence à être lent un peu. Là-dedans, ici, j'ai mon chargeur. J'ai le chargeur de l'ordinateur que je viens de te montrer avec 3 terabytes de disques ici. Lui, c'est 1 terabyte. Lui, c'est 2 terabytes des disques SSD. J'en aurai peut-être pas assez. Je pars à peu près à deux semaines. Je verrai. Je verrai. Je vais peut-être en manquer. Je vais peut-être en manquer. Je verrai ce que je vais faire en cours de route. Et ça, tu vois, c'est l'outil qui va me permettre de transférer des cartes mémoires. Voyez, s'il vous plaît. Des cartes mémoires jusqu'à l'ordinateur. Les cartes mémoires rentrent ici et ça, ça va dans l'ordinateur. Et quand je te dis que mon ordi est dur, USB-C, ça fait du bien. Est-ce qu'on a d'autres là-dedans? Ah, calepin de notes. Et oreillettes si je veux faire des conversations au téléphone. Je déteste avoir le téléphone sur le bord de l'oreille. Je me suis amené des écouteurs aussi. Bon vieux classique. Tu n'as pas besoin de recharger. C'est merveilleux. Des écouteurs. Ça, c'est si jamais il y a de la pluie. Je peux utiliser comme un couvre-caméra pour la pluie. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ça, c'est un truc pour que je puisse attacher la caméra sur une bretelle. C'est quand même bien, ce truc-là. Petit trépied pour la petite caméra Sony. Lampes de poche. Parce que j'aimerais ça capturer des étoiles. Avec une gance pour mettre la caméra au poignet. Si jamais je veux. Des cartes mémoire. En ce moment, tu vois, avec la caméra que j'utilise. C'est dur avec une main. Avec la caméra que j'utilise, j'ai deux cartes d'un terabètre. Donc, c'est quand même bon pour un certain bout. Et ça, c'est mes vieilles cartes. Tu vois, j'en ai deux de 128GB. Une de 64GB. Une autre de 128GB. Et j'ai des micros SD qui ne font pas grand-chose. Mais quand même, avec plusieurs caméras et chacune quelques cartes mémoire. Ça devrait le faire pour un petit bout. Donc, deux terabètre dans la caméra avec laquelle je te parle. qui va être ma caméra principale. Dans elle, j'ai deux cartes de 256MB. Donc, j'ai 512GB ici. Elle en a une de 128GB. Et la petite Osmo, que je dois retrouver, parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Elle a 256GB. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez pour quelques jours par carte. Mais ça peut se remplir vite. Ça peut se remplir vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est des batteries. C'est seulement des batteries. Donc, batterie du kit Edelkrone, que je vais te montrer plus tard. Ça, c'est les batteries pour ma grosse caméra qui est là. Et ça, c'est les batteries pour celles que je suis en train de te parler avec. Ça, c'est les petites batteries pour la petite Sony. Et ça, c'est les batteries pour la Osmo. Et oui, chaque caméra a son utilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le gros micro-mommoute de poils. Là, je pense que j'ai mis un trépied là-dedans. Oui, j'ai mis un autre trépied. C'est lui-là. Ouais, je vais sûrement enregistrer des trucs avec ça sur de longues périodes. On verra. Ensuite, ce sac-là, il est vide. Et je crois que je vais l'amener au cas où que je veux le changer, celui-là. C'est un super sac. C'est un super sac pour traîner du matériel vidéo, audio. Par contre, je ne sais pas, on dirait que c'est peut-être à cause des compartiments et tout, mais on dirait que ça se remplit vite. Et ça peut devenir problématique pour traîner de l'eau et de la nourriture. Ce qui est beaucoup mieux avec lui. Alors, si jamais je change d'idée, je vais pouvoir prendre lui. Ce que tu vois là, c'est une poche d'eau de 6 litres. Que j'espère ne pas avoir besoin d'utiliser. Mais bon, si j'ai besoin de l'utiliser, je vais l'utiliser. En fait, non. Je vais m'en servir pour nettoyer ma vaisselle, me laver. Je vais m'en servir essentiellement pour ça, parce que ça donne du goût. Je peux l'utiliser pour la boire, mais l'eau, elle ne goûte pas bon. Elle ne goûte vraiment pas bon. L'eau que je vais utiliser, elle est essentiellement dans ce sac. Bref, ici, on a 5 bouteilles comme celle-là. Donc, ça me fait 7 litres et demi d'eau, juste avec ça. Ah tiens, ici, je me suis prévu. Là-dedans, il y a une Garmin Instinct et une Suunto 5. Je me suis dit, je vais peut-être faire des tutoriels. Si jamais j'ai des journées de pluie et que je ne veux pas sortir, j'ai mon ordinateur, je peux écrire des textes, je peux tourner des tutoriels. Alors, je vais faire ça, peut-être d'autres tutoriels de montres. Et je vais avoir des tutoriels de GPS, juste là, à faire en plus. Du papier de toilette en masse. Et au fond, j'ai une serviette pour m'essuyer et de la corde. Mais, je n'enlèverai pas ça pour te le montrer. Trousse médicale, bien sûr. Et, wow! Drone! Drone, on a le DJI Navi Mini 2. C'est son sac de transport. Tu vois, j'ai deux... Bien, j'ai le kit de chargeur. Et non, ne t'inquiète pas, mes batteries ne sont pas fixées dedans. Ils sont juste déposées dessus. Ils ne sont pas en contact. J'ai ma fameuse télécommande que j'adore parce que je n'ai pas besoin d'utiliser mon téléphone. J'ai le drone ici. Est-ce que j'ai mis la batterie dedans? Oui, j'ai mis la batterie dedans. Donc, c'est ça. Le drone DJI Navi Mini 2. Dans ce sac-là, ici, on a... Ça, c'est une autre batterie. Mais celle-là, c'est pour si jamais j'ai un problème avec la batterie de ma voiture. Ce qui arrive très rarement. Mais, quand tu es perdu au milieu de nulle part, c'est du but de ne pas prendre de chance. Ça pourrait m'aider à partir ma voiture. Ensuite de ça, on a le kit Edelkrone qui est trop lourd et que je ne porterai pas sur moi. Mais si j'ai des belles prises vidéo à faire à partir du bord de l'auto, je vais très certainement l'utiliser. Et en haut, ça, on a un kit de nettoyage de caméra. Donc, nettoyer le capteur ou la caméra en général avec des petites swipes, comme tu peux voir ici. Ça, pour nettoyer le capteur. Ensuite, sac de bouffe. Je te l'ai montré hier. Donc, je ne le remonterai pas. C'est le sac de bouffe hier ou avant hier. Dernièrement, en tout cas. Le trépied principal. Le sac de couchage. Ça, il fait déjà froid. Où est-ce que je suis... Où est-ce que je m'en vais en ce moment? J'ai regardé dernièrement. Il faisait... Trois. On regarde-tu pour le fun? Allons. Allons, on se débarque. On s'en va à... Radisson. Radisson. Quick. Weather. Il fait 9 en ce moment. Et ici, il fait 16. C'est un peu plus frais. Tu vois, il annonce du... 5 la nuit. C'est bien. C'est bien. Mais, ça va se refroidir. Et sinon, je m'en vais à Caniapisco. Caniapisco. Je ne suis pas certain qu'il y ait un poste météorologique là. Ah, il fait 12. Ah oui. Ça, c'est encore plus au nord. Bref. Mais bon, avec ce sac-là, je suis bon jusqu'à... Moins 20, moins 30. Sans problème. Le sac là-bas, c'est du linge. Beaucoup de linge. J'en profite parce que je suis en voiture. Alors, je n'aurai pas besoin de laver mon linge à tous les jours. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de linge. Et ce sac-là, c'est un sac que je n'aurais probablement pas besoin d'ouvrir. Mais comme je m'en vais dans le nord et que je suis certain des températures, c'est du linge beaucoup plus chaud. Donc, manteau, jambières, gants, cagoules, des trucs comme ça. Donc, techniquement, je n'en aurais pas besoin. Et c'est pour ça que je l'ai tout compressé pour que ça prenne moins de place. Il ne faut pas que je l'oublie, celle-là. Ça, c'est mon poste de recharge. C'est ce qui va me permettre de charger toutes les batteries. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est branché dans la voiture sur la prise d'allume cigarette, la prise 12 volts. Et je l'ai testée en, si elle est complètement vide, en 3 heures, elle peut se charger au complet avec ma voiture. Et, une fois pleine, elle peut charger pas mal de stock. Ça ne tient pas une éternité. Mais disons que c'est assez pour recharger, disons, presque toutes les batteries que j'ai si elles sont vides. Ou, disons, une bonne partie. Peut-être pas presque, mais au moins la moitié. Au moins la moitié. En tout cas, je vais pouvoir t'en parler plus quand je vais revenir de cette merveilleuse aventure. Ah, on a un sac ici aussi. Ça, c'est un sac de chargeur. Donc, là-dedans, c'est que des fils USB, des fils d'alimentation. Oui, parce que, tu vois ici, sur le côté, j'ai des vraies prises à 120 volts. Là-dedans, c'est ça, c'est d'autres batteries, des chargeurs et ces trucs-là. Donc, ça, c'est le sac de recharge. Ces deux-là, ça va ensemble. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc, alors qu'il est là, il me reste à mettre ça dans ma voiture. Mettre la vidéo que je suis en train de tourner sur mon ordinateur. La monter et la mettre en ligne. Et, bye-bye! Alors, ben, on se revoit dans, je vais peut-être partir environ deux semaines. Et, le temps que je revienne et tout, on devrait se revoir dans à peu près, à peu près trois semaines. Donc, écris-moi. C'est certain que je vais le lire. Et, c'est certain que je vais le lire, mais peut-être que je ne le lirai pas tout de suite, parce qu'il y a plusieurs nuits que je vais passer que je m'attends à ce qu'il n'y ait pas d'Internet, de réseau, de rien. On va voir des étoiles et je l'espère, je l'espère vraiment, des aurores boréales. Ce serait vraiment le fun. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit un jour. Allez, salut!